Sous-titres par Jérémy Diaz Et du coup ouais je le sens pas, c'est pour ça que je les aide pas, c'est simplement parce que je le sens pas Après je pense qu'il y en aurait pas mal qui aurait fait comme moi je pense Parce que tu peux pas réellement le croire parce que tu sais pas si c'est vrai ou pas Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Alors je suis déjà passé ici Alors par contre il faut savoir une chose, je sais pas si vous vous souvenez mais il y a un épisode en fait où je l'ai fait hyper court Parce que je disais qu'il y avait des bugs que ma capture a planté Or en fait ma capture marchait nickel En fait c'est les drops Parce qu'il faut savoir que quand je suis dans l'institut Quand je suis dans l'institut je dro... Mais le jeu n'est pas du tout à 30 fps De base le jeu est 30 fps 1080p il me semble Mais là il... Je sais pas ce qu'a cette putain de zone mais elle fait complètement péter un câble à mon jeu Ma PS4 déjà qu'elle souffle à mort C'est bon tu le découvres ce truc ou tu le découvrons pas ? Il y a carrément un bateau là-bas ? WTF ? Et du coup c'est ça qui... Je pensais vraiment que c'était ma capture mais en fait dès qu'après le dialogue j'ai plus de freeze du tout J'ai pas fait gaffe J'suis désolé du coup de vous avoir fait un épisode pour rien c'est quoi c'est qui ça ? Ouais c'est... Attends c'est vraiment vrai Oula ! Vous êtes avec une caravane ou avec les pillards ? Je ne suis avec personne ! Vous êtes à votre compte hein ? D'accord, venez, mais défense de sortir une arme à feu Le marché est ouvert, si vous avez envie de faire du troc n'hésitez pas Quelqu'un s'attendait à avoir des ennuis, vous les cherchez ? Ouais Je vous attendais Alors, quelle est la situation ? J'imagine que vous avez eu droit à un briefing ? Nos cibles sont à l'intérieur, quatre synthétiques sous la protection du réseau du rail La majorité des habitants n'ont rien à voir là-dedans, ils prendront sûrement la fuite La situation a l'air de s'être aggravée Une approche discrète semble impossible On entre, on sécurise les synthétiques et je me téléporte avec eux jusqu'à l'institut Compris ? Les paramètres de la mission viennent de changer, on ouvre les hostilités Demande de renfort immédiat Merde, demande de renfort immédiat C'est sacré L'appel des autrestres de la caravane, non ça, rien à voir Tuer les pierres, non Obtenir le mot de passe de Count Defender, non Le bateau... Le hangar de bateau de Northington, non Revivre la boîte aux lettres morte, c'est quoi ça ? Ah non Euh non 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 Ok Donc pour l'instant apparemment je pense qu'il faut rester avec lui Oh merde Oh putain le bordel ! La synthétique marche Tue-le ! 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 Oh y'a une boule ! Il s'est resté ! Ahah 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 C'est gang-bong ! Putain c'est un putain de... Ahah Mais nan... Oh c'est pas plus... Il faut ouvrir une clé J'ai pas la clé ! J'suis formel j'ai pas la clé Oh putain... Oh putain... C'est bon... BORDEL ! Oh la la... Oh j'me casse hein... Salut ! Ahah J'ai rien à voir là-dedans ! Y'en a deux ! Y'en a effondré cette porte ! Ah y'a peut-être un accès, un autre accès putain... Mais par exemple là le jeu est pas la fuite du tout ! Y'a peut-être pas bien le contraire ! On pourrait défoncer cette putain de porte ? Oh la ils sont complètement paniqués par les hédécos Oh c'est bien là que je dois aller Ecoutez on va voir si on vient moins de faire le tour mais ça m'étonnerait fortement Ah ce gangbang ! Ah je vois qu'ils ont manqué Ok Alors ! Meurs s'il te plaît ! Meurs ! S'il te plaît ! J'ai pas envie de te tuer parce qu'après... J'ai absolument rien à avoir là-dedans Là j'ai une armure les mecs ! Oh putain ! Ah voiture ! Retire ! Retire ! Il est où ça ? Hey hey oh oh on est des connesses ! Hey hey à ton tour ! Meurs s'il te plaît ! Meurs ! Meurs ! Hey 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 oh oh on est des connesses ! Il va ! Ah Victoria ! Oh putain ! T'as Stormtrooper putain ! Il est où le mec ? Il est où le mec ? Je suis perdu ! Franchement je suis perdu je sais pas quoi faire ! Sans deck ! Bon je me fais des munitions c'est déjà pas mal ! Euh... Ah y'a une entrée là ! Ombre à mine ! Aaaaaaah ! Ce bordel ! Mais ce bordel qu'il y a ! Putain ! C'est n'importe quoi ! Il y a tout le monde ! Il y a tout le monde ! Sans déconner ! Bon ! Un ami qui en prend plaisir à y aller ! Ça c'est pas du tout synthétique ça par contre ! J'sais pas quoi faire ! Sérieurement tu veux que je fasse quoi ? Ou n'importe quoi ! Voilà ! J'ai tout les healed de l'huile ! Oh ! Ils ont désagréable ! Sousi-toi ! ça se voit que c'est la fin du jeu putain c'est vrai non je déconne coucou bah alors ah j'ai plus de balles oh merde je n'arrive pas à croire que vous fassiez ça pour nous merci elle a de la chance merci de nous avoir épargné je m'en comprends ah je peux pas aller faut que je sorte il m'a quand même surprise qu'est ce con nan mais j'ai plus de balles de fusil à pompe c'est pas drôle ça aussi putain on abandonnera jamais on vous laissera pas prendre ce qui nous appartient mais je suis pas avec eux hein vous êtes cons quoi oh ils ont tué le excuse moi désolé j'ai pas fait exprès c'est quoi ça T60B oh non attends holopluck me gun uniforme d'acconferie T60D ça m'intéresse ça m'intéresse mais là je vais être en gros surpoids de ouf et à vrai dire ah mais nan je peux chier à Nick Nick ? ouais il est en train de faire le tour seconde ouais hé hé ho ho on est des masses hé hé ho ho c'est dégueulasse euh putain mais y'en a du bordel sur vous quoi des munitions putain c'est clair ils ont tué des gars de... on vous laissera pas prendre ce qui nous appartient mais change de disque je suis pas avec eux attention j'te file ça j'te file ça 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 ah tu peux plus rien prendre putain si ça ça va wouh ok nickel merci c'est quoi ce qu'il m'a fait là c'est quoi wouh le bordel en tout cas je vais parler à... à père enfin à fils alors techniquement j'ai... à l'autre con on va l'appeler l'autre con parce que je ne sais pas du tout si c'est mon fils ou pas vraiment je le sens pas je le sens pas je le sens pas du tout en tout cas ce qui est sûr c'est que le petit c'était pas lui déjà mais lui je pense pas que ça l'est non plus je pense que... je sais pas j'sais pas du tout je me pose énormément de questions là en tout cas je sais qu'à la fin t'avais un choix à faire je sais qu'à la fin t'as un choix à faire quel choix je ne sais pas mais je sais qu'à la fin t'as un choix à faire ah ce chargement de la lanterre putain ah non ça fallait encore d'accord mais à quoi sont de rester dans les bonnes grâces de l'institut bah... écoute techniquement il y avait... de toute façon il y avait aussi les autres cons qui étaient là donc... et dans tous les cas... on était pas seul quoi après effectivement j'ai tué le mec on dirait que les pillards de Libertalia vous ont donné du fil à tort oh putain tu m'étonnes il est où ce con ? ah dans les ruines du CIT il est ? putain mais qu'est-ce qu'il faut là ce con ? moi je m'attendais à l'heure bah attends c'était le s'bull quoi ma console j'ai cru qu'elle allait exploser je pense que là l'épisode doit être plus long que prévu en même temps avec les temps de chargement comme ça tu m'étonnes il est où ce con ? il est à l'intérieur oh putain attendu j'en suis sûr qu'il n'y aura... il y aura plein de trucs genre des pieds... enfin genre des trucs... bien sales ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé tu vois on va juste le retrouver pour voir ce qu'il a à nous dire et puis euh... et puis voilà c'est pour là ça n'est qu'il y a que c'est en haut Convolut institut de technologie j'ai cru que tu sortais jamais Piston vous savez je n'ai jamais mis le nez hors de l'institut pas une seule fois depuis le jour où on m'a amené ici je n'ai jamais eu de raison de sortir mais maintenant ça ne fait que confirmer ce que j'ai toujours su le Commonwealth est mort il n'y a pas d'avenir ici le seul espoir de l'humanité se trouve sous terre alors pourquoi être venu ici ? pour mettre les choses en perspective je suppose quand je vois toute cette désolation ça me rappelle la chance que j'ai de ne pas avoir à y vivre je sais qu'à vos yeux j'ai été kidnappé arraché de cet abri par l'institut en réalité il m'a sauvé tous les deux en fait je me suis fait cryogéniser pendant 60 ans en effet et pour une bonne raison j'étais le candidat parfait un nourrisson à l'ADN pur mais si quelque chose tournait mal si je mourais disons que l'institut savait qu'il était prudent d'avoir un plan de secours une autre source d'ADN d'avant-guerre de préférence liée au sujet principal il était logique que mes parents remplissent ce rôle alors nous avons épargné votre vie et refermé l'abri j'avoue que quand je vous ai fait libérer de l'abri 111 je ne pensais pas que vous pourriez survivre dans ce monde mais non seulement vous avez survécu vous avez aussi réussi à me retrouver et à vous infiltrer dans l'institut extraordinaire pourquoi est-ce que j'ai pu sortir après tout ce temps c'est difficile à expliquer il n'y avait plus aucune raison de vous garder dans cet état je... et bien je... je suppose que je voulais voir ce qui allait se passer une expérience en quelque sorte je n'avais aucune idée du genre d'homme que vous étiez voyez-vous le Commonwealth finirait-il par vous corrompre comme tout le reste parviendriez-vous seulement à survivre et ce qui m'intriguait le plus chercheriez-vous à me retrouver après tout ce temps maintenant j'ai la réponse c'est ce que je vois c'est... c'est remarquable franchement bientôt j'espère que... j'espère que vous comprendrez tout ce que j'ai entrepris je l'ai fait pour l'avenir un avenir qui je l'espère n'est pas en péril après les récents événements la mission de Bunker Hill ne s'est pas déroulée comme prévu pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé il nous a entendu une embuscade il nous attendait j'ai beaucoup de mal à le croire étant donné tous les renseignements dont je dispose qui indiquent que vous auriez dû les prendre par surprise Bunker Hill devait prouver que vous êtes un atout pour l'institut mais maintenant ce fiasco ne va faire qu'éveiller les soupçons et l'implication de la confrérie de l'acier ces agents... alors par contre là, la confrérie je... mais je ne l'ai surtout pas non plus je vais m'abstenir d'en référer au conseil d'administration ah ouais non franchement, franchement alors là les confrérie de l'acier je te jure c'était... il est temps pour vous de vous impliquer un peu plus ah ouais, là c'était pas prévu du tout rejoignez-moi à l'intérieur le conseil d'administration se réunit et votre présence est requise je vous attends j'en ai assez vu il est rentré Oh, je ne sais pas... Ah les gens, j'ai envie de continuer vraiment, j'ai envie de continuer Les mecs, franchement si je vois que l'épisode est trop long je couperais Donc vous entendrez peut-être pas ça Mais j'ai envie de continuer Parce que je sens que je suis pas très loin de la fin Et Sam Titi Sam Titi Ornic T'es encore bugué ma gueule Mais Oh mon dieu Bon Alors Je t'ai trahi mais à moitié Moi je me conférais de l'acier et pas au courant qu'ils étaient là Hein Moi c'était prévu qu'ils nous attendaient certes Mais pas à ce point quoi Mais c'est vrai que du coup J'ai envie de voir ce qu'il va se passer Parce que j'ai l'impression que ça va se finir Avant toute chose Finissons-en avec cette réunion du conseil d'administration C'est C'est important Ouais Sean Avant toute chose Finissons-en avec cette réunion du conseil d'administration C'est C'est important Ok Je vois qu'il est là le conseil Ça va Je vois si mon père Il est très sérieux Je m'agis de la scène Ça c'est la loose par contre Effectivement Bah tant pis Bien Tout le monde est là Il est temps de commencer Monsieur Excusez-moi mais Qu'est-ce qu'il fait ici ? J'en parlerai plus tard Pour l'instant Nous avons des sujets Beaucoup plus urgents à aborder Les troubles dans le Commonwealth Ne cessent d'augmenter Comme nous le savons tous Votre rapport ? L'institut est toujours complètement sécurisé Mais Il reste une brèche de taille A part ça Nous avons les choses bien en main en interne Le docteur Ayo surveille ce qui se passe à la surface Oui Euh Les veilleurs n'ont pas signalé d'autres menaces que celles que nous avions déjà identifiées L'aéroport international de Boston reste occupé par la confrérie de l'acier Dont la présence a aussi été remarquée Dans d'autres... Ah ils sont à l'aéroport Oh je vais aller voir Au service de renseignement Ce réseau du rail est toujours opérationnel Et se montre de plus en plus ambitieux Les agents du BRS suivent de près tout ce qui se passe monsieur Très bien Merci Il est clair que notre sécurité doit être notre principale préoccupation A cet effet où en sommes nous de la phase 3 ? Monsieur Êtes-vous sûr que c'est bien le moment d'en parler ? Étant donné Toutes les parties en présence ? Ah oui C'est vrai Avez-vous entendu parler de la phase 3 ? C'est à moi que tu parles ? Euh... Pas la moindre idée de ce que ça peut être Je dois avouer que ça me soulage C'est censé être un projet top secret Ce qui veut dire bien évidemment Que tout le monde est déjà au courant Comme vous l'avez sûrement remarqué à la surface L'électricité est une ressource de très grande valeur Elle l'est encore plus pour l'Institut Toutes nos machines Tout ce qui nous permet de vivre et de travailler ici Consomme de l'électricité Et bien sûr A chacune de nos avancées Nos besoins augmentent Au nom du progrès De nombreux compromis et sacrifices Ont dut être consentis au fil des ans Quel genre de compromis ? Nous avons parfois été contraints d'utiliser des installations en surface Pour nous alimenter en électricité C'est un risque aussi bien pour le personnel Que pour l'équipement Mais c'est terminé La phase 3 C'est tout simplement L'activation d'un réacteur nucléaire Capable de fournir une source d'énergie illimitée Il assurera non seulement notre survie Mais aussi notre prospérité Ça a l'air d'être une étape importante Oui c'est C'est le moins que l'on puisse dire C'est bien Je voulais pas qu'il y ait des choses Le réacteur est presque prêt Mais nos derniers tests ont révélé quelques détails à revoir C'est en ça que consiste la phase 3 Et nous avons besoin de votre participation Monsieur ? Oui docteur Ayo Avant nous comptions sur Kellogg pour les opérations en surface C'est ça ? Et bien Il est mort Bien que je sois réticent à l'idée d'exposer mon propre père au danger Je pense qu'il a largement fait ses preuves Oui Mais ma décision est irrévocable Maintenant il nous reste un dernier sujet à aborder Je ne sais pas si c'est bien le moment Si docteur Oldren C'est le moment Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà Je reçois les soins du docteur Volkert depuis quelque temps Pardon c'est... C'est difficile pour moi Nos meilleurs efforts n'ont pas abouti Tous les traitements expérimentaux que nous avons essayé ont échoué Je... J'ai le regret de vous dire que je suis mourant Quoi ? Vous vous présentez ? Calme s'il vous plaît Je suis désolé Ce n'est pas comme ça que je voulais l'annoncer Mais le temps nous est compté Il doit bien y avoir un moyen de t'aider Tout ce qui importe désormais C'est de poursuivre les travaux de l'Institut Tout ira bien je vous l'assure Nous en reparlerons plus tard Pour l'heure L'avenir de l'Institut est en jeu L'Institut ne peut pas survivre sans quelqu'un à sa tête Le conseil d'administration doit continuer à le diriger En gardant à l'esprit l'intérêt de tous A cette fin J'ai décidé que mon... Qu'est ? Euh... Merde Vous plaisantez ? Vraiment ? Ça ne me semble pas être un choix judicieux Comment pouvez-vous justifier cette décision ? Il n'est pas l'un des nôtres Ce n'est même pas un scientifique Sans tenir compte de vos remarques A la limite de l'insubordination Je vais simplement dire ceci L'Institut a bien assez de scientifiques Ce dont il a besoin C'est d'un chef Je pense qu'à cet égard Mon père a déjà prouvé qu'il était prêt Euh... 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 Ah je peux attendre sous une chaise ? Ah c'est génial Je ne savais pas ça Mon travail est de faire en sorte qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer la machine Vous savez quoi ? Je ne savais pas du tout qu'on pouvait attendre sous une chaise Si je me doutais Je sais que c'est difficile à accepter d'un seul coup Excusez-moi père J'espère que ce n'était pas trop présomptueux de ma part De vous confier l'Institut sans même vous demander votre avis Je ne sais pas si j'en suis capable Quoi que vous puissiez en dire Je crois en vous Il va de soi que le conseil d'administration et au sens large l'Institut Auront besoin d'être rassurés quant à votre nomination C'est pourquoi j'aimerais vous confier notre prochaine opération Le docteur Fillmore vous expliquera tout ça en détail Il va y avoir des décisions difficiles à prendre Pour nous tous Mais pour vous en particulier Cette pression Cette pression de ouf J'espère que vous comprenez l'importance de ma situation dans la réalisation de notre objectif global Attendez Raccourci Raccourci Voilà Docteur Fillmore C'est notre créateur Gros journée on dirait Et ça ne va pas s'arranger Je crois savoir que c'est vous qui allez diriger cette opération Exact Absolument Bien Voyons ça en détail Notre planning a été un peu chamboulé dernièrement Et l'activation du réacteur est devenue notre priorité absolue Il faudrait qu'il soit en marche Maintenant en fait On va devoir prendre quelques raccourcis Ça ne m'enchante pas trop mais il va falloir qu'on s'appuie sur de la technologie d'avant-guerre Vous allez vous rendre au bâtiment de masse fusion pour y récupérer un agitateur de beryllium Ça a l'air dangereux Les risques sont omniprésents à la surface C'est bien pour ça que vous dirigez cette mission Votre rôle consiste à me protéger Ça me va J'apprécie d'avoir de la compagnie Pas autant que j'apprécierais de revenir en un seul morceau Je n'aime pas aller à la surface Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'autre alternative Et malheureusement Nos options se restreignent de plus en plus Je ne veux pas vous mettre la pression Mais le temps presse Il paraît que la confrérie fouine dans le secteur Il ne faut pas qu'il mette la main sur l'agitateur avant nous Rendez-vous au relais Je vous retrouve là-bas J'ai vraiment peur quoi faire du coup J'ai vraiment peur quoi ? Ah je serais dans les... Vous savez quoi, fuck it. En toute honnêteté, de toute façon, la confrérie, à part foutre la merde un peu partout, ils m'ont vraiment pas servi quoi. C'est pas ça. Donc c'est au passage, je suis sûr que l'épisode sera coupé de toute façon, donc euh, bah je pense. Je suis où ? Oh putain les dégâts de merde. Faut une arme beaucoup plus efficace, sinon je vais pas tenir. Il est énorme avec beaucoup de balles, putain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une blague ? Là je vais en utiliser beaucoup de simpacks, putain. J'espère que je peux remonter au moins. Oh j'ai tellement la flemme de remonter. J'ai tellement la flemme de remonter, je suis désolé mais... Euh, l'autosave elle est où ? Merde, l'autosave la plus proche c'est celle-ci. Bon, en tout cas les gens, euh, vous savez quoi ? Je vais juste, euh, je vais m'arrêter là en fait. Parce que je me sens, en fait je suis tellement épuisé que je me sens pas de taille pour faire un gros fight. Surtout contre la confrérie, ce qui va être chiant, c'est qu'ils ont des armures. Donc qui dit armure dit forcément qu'ils seront méga résistants. Et par contre je vais looter des armes de Nikkei mais... Vu que Nik, mon sac à dos n'est pas là, je peux pas euh... Je peux vraiment pas en fait euh... Me permettre de euh... Bon. Cet endroit est vraiment fantastique. Vous ne trouvez pas. Si je me doutais. Bon. En tout cas, euh... Moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. C'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Pour ma part, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour plus de Fallout. Et cette fois-ci, je pense que très sincèrement que ce sera la fin. Allez, ciao !